Vous avez une problématique face au poids, à l'alimentation ? En général, par rapport au poids, par rapport à l'alimentation, il y a souvent quelque chose qui fait à l'intérieur de nous qu'on perd le contrôle et qu'on se retrouve finalement à aller manger malgré nous. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on n'a pas envie de le faire, mais il y a un moment où on perd le contrôle, on va manger, on va manger plus que de raison, et après coup, on s'en veut. Donc on arrive dans le schéma de la culpabilité, et puis c'est un cercle vicieux dans lequel on tombe. Et du coup, il y a un truc plus fort que nous, et cette chose-là, quelque part, c'est qu'on est hypnotisé d'une certaine manière par l'alimentation, par la nourriture. Et du coup, quoi de mieux que l'hypnose pour se déshypnotiser avant de réapprendre à s'alimenter d'une autre manière. Alors, combien de séances par rapport à l'alimentation ? Ça dépend du travail que vous voulez faire. Partir sur une base de 2-3 séances, c'est plutôt bien. Je pense qu'on peut aller, si vous voulez vraiment faire un travail de fond, on est plutôt sur 5-6 séances. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein de problématiques derrière ça. Il y a la problématique de la nourriture, de la gestion des émotions, des habitudes alimentaires, pardon, gestion des émotions, sur tout ce qui est l'image de soi, le rapport au corps, le jugement des autres. Ce qui fait qu'au final, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la thématique du poids de l'alimentation. Et donc, on peut faire un travail qui est complet. Ça dépend après à vous, à quel rythme et comment vous voulez faire ce travail. Mais en tout cas, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que ça dure ? Étant donné que c'est un travail qui est fait sur vous, par rapport notamment à la gestion des émotions et des habitudes, ça dure. Maintenant, c'est à vous de vous écouter justement. Est-ce que des fois, il y a peut-être des petits hauts, des petits bas. Et il y a aussi possibilité d'aller plus loin, comme je le disais avant, avec l'idée vraiment de faire un travail de fond, de rapport au corps, sur l'image de soi, sur la perception, sur le regard de l'autre, pour vraiment se sentir libéré de tout ça et pouvoir aller vers l'avant en étant léger dedans.